Alors nous voyons dans ces trucs d'animation comment développer des communautés d'ateliers, c'est-à-dire on va avoir les membres qui se réunissent principalement dans les petits ateliers qui sont animés par eux-mêmes sur un thème donné, mais on peut également utiliser de la puissance de l'ensemble de la communauté. Et ça peut être très intéressant quand on est face à un problème apparemment insoluble, et on va voir comment faire. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment libérer la puissance de votre communauté avec la loi de Linus. Alors Linus, c'est Linus Torvald, le fondateur de Linux, le système d'exploitation Linux, qui a été développé par un millier de personnes en logiciel libre. Et ça avait beaucoup intéressé Eric Redmond, qui avait essayé de trouver pourquoi ça marchait, puisque lui, il était déjà développeur en logiciel libre, mais en général, il travaillait à tout seul, ou alors à deux ou trois grands maximums. Et finalement, il s'est rendu compte que cette loi qu'il a développée, qui permet de trouver toutes les solutions un peu partout, c'était à l'origine, pour les développeurs bien sûr, dans des grandes communautés. Et donc, il a écrit ça dans la cathédrale Bazaar. Mais on s'est rendu compte, après, que finalement, ce n'était pas spécifique aux développeurs. Alors, je vais vous la formuler d'une façon un petit peu plus générique, pour voir comment, dans notre communauté, on peut faire les choses. Et on pourrait dire que si la communauté est assez grande, il y a toujours quelqu'un qui aura une solution pour ce que vous recherchez. Alors, ça peut être une solution par rapport à un problème que vous avez, vous ne savez pas où chercher, quelle information. Ou alors, eh bien, même un objet matériel. On a eu ça, par exemple, dans des groupes locaux, où on cherchait un frigo, ben, paf, on l'a trouvé. On cherchait des tôles ondulés pour mettre des chefs dessous, et ben, il y a toujours quelqu'un qui les a trouvés. Et puis, même dans un petit groupe, là, comme celui-ci, où il y a à peu près 200 personnes, eh bien, on a toujours ces 200 personnes qui connaissent bien une dizaine de personnes autour d'elles. Donc, ça veut dire que vous avez quand même 2000 possibilités de trouver l'objet que vous voulez, ou même la solution que vous cherchez. Et donc, finalement, eh bien, ça va être particulièrement intéressant. Alors, pour ça, il y a quand même un mais, parce que le problème, c'est que comment on va poser la question à l'ensemble de la communauté ? Et du coup, ben, les membres de notre communauté, d'abord, ils lisent que les messages très, très courts. Donc, si vous mettez un grand message à la communauté, eh bien, la plupart, la grande majorité des personnes ne vont pas le lire. Et en plus, si vous l'écrivez sur les réseaux sociaux, parce que vous avez fait un réseau social sur Facebook, LinkedIn, ou Telegram, ou ce que vous voulez par rapport à ça, eh bien, il faut savoir que rapidement, au bout de 3 à 6 mois, eh bien, il n'y a plus que les plus proactifs, c'est-à-dire 1 à 5 % des personnes qui vont lire les messages. Donc, si vous envoyez là, eh bien, vous perdez 95 % de votre communauté. Alors, malgré tout, vous allez trouver une solution, et cette solution, elle consiste justement à ne pas pouvoir toucher les observateurs, c'est-à-dire ceux qui ne viennent pas, avec des envois d'invitation, alors ce qu'on appelle en « push ». C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de leur demander d'aller chercher sur un réseau social, d'aller chercher sur un web, d'aller chercher quelque part, eh bien, on l'envoie directement dans leur boîte aux lettres, et une boîte aux lettres qu'ils lisent. Alors, ça peut être le mail, mais évidemment, à condition que ce soit des messages extrêmement courts, puisque, en fait, il y a une façon de tolérer les choses très, très différente. On en est parlé en détail dans les envois d'invitation, ici, je vous y renvoie. Et finalement, eh bien, avec ça, on va pouvoir faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va aider les membres à poser leurs demandes. Alors, de temps en temps, il ne s'agit pas d'avoir trop de choses, d'être inondé. Il y a des tolérances qu'on connaît aujourd'hui. Sur les messages longs, un message par mois, donc si vous faites une newsletter, eh bien, surtout, ne faites pas plus d'une newsletter par mois. Mais pour les messages très, très courts, pour les vraies notifications, eh bien, les trois lignes grand maximum, eh bien, ceux qui peuvent être lus en deux minutes, là, il y a une tolérance bien plus importante, puisqu'on peut avoir beaucoup plus. Donc, on va utiliser le même canal que pour les envois d'invitation. Alors, si vraiment, ce n'est pas possible, parce que vous utilisez, par exemple, un calendrier collaboratif et que l'on ne peut pas envoyer un message, une notification sans lui attribuer une date, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement utiliser la lettre d'information, mais ça va être quand même moins puissant, parce que les gens vont le lire. Mais comme c'est un message long, même si c'est une fois par mois, le nombre de personnes qui vont le lire est beaucoup plus faible que beaucoup de petites notifications très, très rapides. Et puis, alors, pour ça, eh bien, vous avez besoin d'avoir un titre extrêmement explicite. Je cherche ça, par exemple. Vous allez avoir droit à un maximum trois lignes, y compris pour indiquer comment on peut répondre. Est-ce que c'est par retour de mail ? Est-ce que c'est vous donner votre numéro de téléphone, etc. Et puis, s'il y a besoin de plus d'informations, parce que la question est complexe, parce que ce que vous cherchez, c'est un peu plus détaillé, eh bien, vous mettez un lien et puis mettez-le quelque part en ligne et mettez un lien simplement dans vos trois lignes pour ne pas dépasser les trois lignes. Sinon, vous allez perdre, effectivement, la grande, grande majorité de votre communauté. Et puis, vous pouvez aussi fixer quelques règles. Par exemple, on s'est posé la question sur des groupes locaux. Bon, c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne le bon coin et donc, en fait, qu'il y ait plein de choses à vendre. Donc, normalement, on dit, voilà, c'est que des choses à donner. Ou alors, même, par exemple, il y a des gens qui proposent des cours de yoga, par exemple, ou de je ne sais quoi, plein de cours. Alors, plutôt que de faire leur pub directement, eh bien, on leur propose, on leur dit, voilà, pour la communauté, organise une première séance gratuite pour découvrir. Et puis, si on a envie de continuer, ils continueront. Et donc, du coup, on reste quand même dans quelque chose où on fait une annonce. Dans ce cas-là, je cherche, cette fois, à proposer quelque chose. Il ne s'agit pas forcément d'interdire tout ce qui est payant, mais pour éviter les dérives, ça peut être mieux d'avoir soit des choses gratuites, directement gratuites, soit, par exemple, une découverte gratuite quand c'est quelque chose comme ça. Si c'est des objets, il vaut mieux que ce soit des objets qui sont donnés plutôt qu'achetés, etc., etc. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Vous allez aider vos membres. Alors, déjà, votre travail en tant que facilitateur, ce n'est pas de tout faire. Ça va être d'aider les membres à organiser leur propre atelier et à inviter l'ensemble de la communauté, mais aussi, bien, à certains, à poser des questions ou faire des demandes. Alors, si, du coup, on disait qu'il y avait une tolérance, vous pouvez avoir à peu près jusqu'à 5 messages par semaine. On a testé ça même avec des communautés de chefs d'entreprise. En gros, si les messages sont extrêmement courts, donc vraiment avec 3 lignes maximum, c'est vraiment une notification, eh bien, jusqu'à 5, ça peut aller. Et donc, ça veut dire que si vous n'avez pas 5 ateliers par semaine, vous pouvez aussi avoir de temps en temps une demande. Essayez de limiter les choses en disant, voilà, une personne qui veut proposer quelque chose, ça doit rester un petit peu exceptionnel. Mais avec ça, eh bien, on peut aussi animer le groupe. Et donc, mettez-moi dans les commentaires si vous avez mis ça en place, comment vous le mettez en place, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, les questions que vous vous êtes posées, qu'est-ce qu'il a fallu réguler aussi, quelles sont les règles que vous avez fixées. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu d'une prochaine vidéo. Et vous pouvez aussi liker, ça aide énormément ces contenus à être visibles, sur Internet très, très largement. Donc, n'hésitez pas à liker quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous pouvez également republier ces contenus qui sont libres de droit avec une licence Creative Commons. Et je vous propose aussi mes conseils personnalisés, c'est-à-dire un petit guide que vous pouvez télécharger gratuitement, qui va vous poser des questions sur votre communauté et en fonction de vos réponses, eh bien, va vous orienter vers des conseils spécifiques par rapport à là où vous en êtes dans votre communauté, son niveau de maturité, ses objectifs, sa structuration, etc. Et puis, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada